Deuxième Quelle fin de course On est un peu stressé quand même du côté de l'équipe Art Grand Prix Voiture numéro 99 Il revient sur l'Expréma 8 secondes 7 seulement alors on l'a bien dit il contrôle 2 secondes de perdu par tour Belle gestion de chez ART La pôle Toute la course en tête Et on leur souhaite évidemment une victoire Alors qu'il ne reste plus qu'un tour notamment Voilà alors Lorenz Ventor va-t-il Oh il est loin non il est trop loin Il est trop loin j'allais dire va-t-il pouvoir retarder son freinage au maximum Alors là il a dû se rater parce qu'il était un tout petit peu plus près Il a dû se rater dans la parabolique Par contre c'est Grigaud Guilvert là qui freine au milieu de piste Il est en train de contrôler la remontée dans le dissous sec Mais il faut faire attention quand même Ne pas salir ses pneus, refroidir ses pneus Et donc pourquoi pas éventuellement se déconcentrer Ça c'est l'homme de tête Avec son empréma Il aura bien géré son relais en tout cas le français Qu'est-ce qu'on aime les courses d'endurance quand ça se termine comme ça Ah oui en général c'est le cas de ces blancs pas endurance series On n'est jamais trop déçus Un départ sur les chapeaux de roue et une arrivée vraiment exceptionnelle également Avec une bagarre soit pour la première soit pour la deuxième ou pour la troisième position On se souvient Plus qu'un virage Et Fabrice on arrive sur la ligne droite Et victoire, victoire d'Alexandre Prima Quel week-end, quel Grand Prix La pole position et toute la course en tête Pour l'équipe Art Grand Prix ART Deux voitures sur le podium pour Art Grand Prix Et puis et bien les belles performances également de Gilbert, Sandström et Orteli Avec la deuxième position pour le team Saint-Éloc Un triplet français on en parlait tout à l'heure Et oui Belle performance des équipes françaises Art Grand Prix et Saint-Éloc Avec la première place donc pour la voiture numéro 98 La troisième pour la voiture numéro 99 Et l'Audi 26 qui est donc prise en sandwich entre les deux max